Jean-Henri, je t'en remercie de me recevoir. J'en aurais pour deux minutes, ça va être rapide, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Exactement. En fait, on a besoin donc a priori de staffer une fonction sur la réclamation client. Solène est partie il y a trois semaines, donc on doit avoir quelqu'un maintenant. On en a vraiment besoin ? Oui en fait, le problème c'est que le coût d'avoir personne à cette fonction-là, on l'avait évalué à peu près 20 000 euros par mois de perte en chiffre d'affaires et finalement en marge parce qu'on l'avait vu qu'en termes de fidélisation client, on perdait 10 points si on ne traitait pas bien la réclamation client, si on les traitait juste par mail sous 48 heures. Alors, avoir quelqu'un sur le poste, ça nous a permis de gagner ces 10 points de fidélisation client et donc rapporter les 20 000 euros par mois. Donc oui, on en a vraiment besoin. Et on ne pourra pas faire autrement ? Écoute, toutes les autres fonctions sont à bloc. Donc la possibilité serait de ne plus le faire, mais là ça nous coûterait de l'argent. Donc a priori, personne d'autre ne pourrait avoir cette fonction-là ou alors il faudrait de façon à recruter quelqu'un. Donc moi ce que j'ai pensé en fait, c'est ou bien recruter quelqu'un ou bien alors passer par l'intérim. C'est au choix. Alors les avantages de recruter quelqu'un, ça veut dire qu'on va être plus sur la durée. On est sûr qu'on va avoir quelqu'un de bien. Et en même temps, l'intérim, ça gagne du temps aussi en recrutement parce qu'on peut avoir quelqu'un très rapidement. Et puis ça nous évite de faire plus un dans l'effectif quand même. Ah oui, peut-être. C'est important aussi. Et on ne pourra pas externaliser carrément. Alors on y a pensé, on y a pensé externaliser. Ça nous coûte 8000€ par mois avec un prestataire et ce sera un peu moins bien fait. Donc c'était négocié déjà. C'était négocié par la maison mère. Donc a priori, l'externalisation nous coûtera plus cher. Donc moi ce que je te recommande aujourd'hui, c'est ou bien recrutement ou bien l'intérim. Est-ce que tu préfères lequel ? Écoute, là à ce stade, je n'ai pas le choix. J'ai besoin de regarder ça parce que d'embaucher quelqu'un, on ne parlait pas. D'accord. Pas facile. Ok. Donc est-ce qu'on peut partir sur l'intérim rapidement ? Du coup, on part sur l'intérim et puis avec une option de l'embaucher si on voit que c'est quelqu'un qui est bien et que tout fonctionne. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, à ce moment-là, on pourrait faire ça sur un temps court, ce qui me permet de regarder le mémo et puis de voir quelle décision vraiment. Très bien. Donc je te donne le mémo avec le coût et tous les avantages que tu as devant. Et donc on part sur une intérimaire. On a déjà une personne qui est identifiée. Je te remercie vraiment. Je te remercie de ton soutien et de ton aide sur le sujet. Allez, je te laisse parce que tu as beaucoup de choses à faire. Merci. Merci. Merci.